Nicolas, tu fais quoi ? Je fais un petit tour du pont afin d'inspecter un peu le castillage du bateau. Je regarde si, notamment je fais le tour des manilles, voir si elles se sont dévissées ou pas, s'il y a toujours des petits cols sains au bout. Si ce n'est pas le cas, j'en remets, je resserre, etc. C'est de l'entretien basique, mais il faut le faire régulièrement. Et là, tu as le temps ? Là, on a le temps, en attendant que la situation se dégage un peu et qu'on puisse passer le passage du Nord-Est, on espère. En attendant, on a de quoi s'occuper un peu du bateau. Donc, on en profite. François, tu fais quoi ? Alors là, c'est le rinçage des moteurs. Entre chaque escale, on sort les bateaux de l'eau et on les rince. Ils ont navigué dans le sel, donc on enlève le sel du circuit de refroidissement. Et puis, ça permet aussi de recharger un peu la batterie, surtout sur celui-là qui a besoin d'une batterie pour démarrer. Comme ça, les bateaux sont prêts à être mis à l'eau s'il faut les mettre rapidement. C'est important que le moteur démarre tout le temps et que les bateaux soient prêts. Pour la sécurité et aussi, c'est de l'entretien courant du bateau. Ça a été dilué avec de l'eau de mer et après, il y a une fois en l'eau. Margot, c'est le grand nettoyage du laboratoire humide ? Oui, du laboratoire humide, de tous les systèmes de tubes qui passent en dessous et de tous les contenants en plastique qu'on utilise pour faire l'échantillonnage. Donc, on passe tout à l'eau douce plus j'avais. Pourquoi ? Pour que ce soit très propre pour la prochaine station, s'il y en a une. Et voilà, parce qu'on fait de la génétique, donc on veut vraiment qu'il n'y ait rien qui pousse entre les stations pour ne pas qu'on se retrouve à avoir dans nos échantillons des contaminations qui auraient poussé entre temps dans les circuits d'eau. Donc, il faut que ce soit très propre. Mais vous avez le temps. Oui, on a le temps, oui. Ça tombe bien. C'est le cas aussi, là, non ? Ouais, enfin, là, ça va, quoi. On n'est ni à la voile ni au moteur. Donc, il faut juste repérer qu'on ne se colle pas contre les glaçons. Cette nuit, on a failli passer sur un glaçon, mais on a mis les voiles juste pour l'éviter. C'est uniquement... C'est le seul danger en ce moment, c'est ça, en fait. C'est de se coller contre un gros glaçon, quoi. Donc ça va, on les voit au radar, en général. Et on avance à 0,6 noeuds. Donc on a le temps de réagir. Et qu'est-ce qu'on attend ? On attend la décision qui va être soit de suivre le brise-glace, soit d'essayer par vos propres moyens, si la glace, elle fond. Ou soit, je ne sais pas, peut-être de rentrer, peut-être de... Voilà, il va falloir prendre des décisions. Parce que là, on est un peu bloqués. Ça fait deux jours. Donc voilà, tout le monde est en attente. C'est un bail. Et toi, la patience fait partie de tes qualités ? Pas trop, non. Non, là, j'aimerais bien que ça bouge. Là, ça fait deux jours qu'on tourne en rond. Je ne suis pas trop patient. Surtout qu'on aimerait bien... Voilà, ça fait un petit peu de temps qu'on a préparé tout ça. Et on aimerait bien le faire, ce passage-là. Tout le monde attend ça avec impatience. Et ça serait dommage de rester bloqué ici. Dans un sens, si la météo ne nous permet pas de passer, ça veut dire que la glace, elle ne fait pas si vite que ça. Et c'est bon signe aussi. Mais bon, ça met en péril tout le reste de l'expédition.